Une mobilité fondée sur une pratique massive de l'automobile n'est désormais plus ni possible ni désirable. Ses excès se payent de maux divers, de stress, de pollution, de santé dégradée, etc. On en appelle alors la démobilité. La démobilité repose sur quatre grands principes. Le premier, celui d'une mobilité choisie, c'est l'usager lui-même qui gouverne sa mobilité. Le second, c'est la sobriété. On passe au vélo, on passe à la marche, à la voiture partagée et à des combinaisons de mode. Le troisième, c'est celui de la proximité, où on va rapprocher les ressources du domicile de sorte à éviter des déplacements. Et enfin, le dernier, c'est justement l'évitement des déplacements par la mobilisation du numérique, comme on le fait avec le télétravail, la télésanté, la téléadministration, etc. Au total, ces quatre pistes doivent nous permettre de réduire de manière significative la mobilité motorisée et rentrer dans la ville à portée de main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada